Bonjour, bonjour ! Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de ces deux livres, Tsukino Hanna et Shiki, de la maison d'édition Le Lézard des Mots. Je me suis commandé ces deux magnifiques livres et je m'étais dit que ça pourrait être pas mal de vous les faire connaître. Et restez bien jusqu'à la fin car il y a une petite annonce. Ils ont eu la gentillesse avec ma commande de me rajouter des suppléments dont je vais vous parler en temps voulu. Quand je parlerai de Tsuki, je vous montrerai les suppléments que j'ai reçus pour Tsuki et idem pour Shiki. Tout d'abord, avant de parler des livres de coloria, je vais vous parler de la maison d'édition qui nous les propose, ça s'appelle Le Lézard des Mots. De base, ils proposent surtout des romans, des livres de lecture et surtout ils mettent à disposition des concours de nouvelles auxquels par exemple moi je participe sur celui de l'automne. Donc je voulais vous le préciser, si jamais vous vous sentez l'âme d'écrire un petit peu, ils font en sorte que presque n'importe qui puisse se mettre à l'écriture et via leur concours, 5 personnes sont ensuite éditées dans un recueil. C'est une maison d'édition engagée, indépendante, inclusive, exigeante, novatrice, queer, transmédia, respectueuse, enfin vous avez compris, ils sont relativement militants, ils sont surtout pour l'égalité et puis pour l'inclusivité, tout ça dans la bienveillance, je tenais à le préciser. Maintenant que le point sur Le Lézard des Mots est fait, passons aux livres. Je vais d'abord vous présenter Tsuki Nohana simplement parce qu'en fait ils ont plus de stock de ce livre là. Actuellement si vous voulez un de ces deux livres, c'est celui là que vous aurez le plus rapidement on va dire, le plus facilement. Donc les présentations vont se passer de la même manière les deux fois, je vais d'abord vous parler brièvement du livre, puis vous le montrer en musique rapidement et ensuite vous montrer les petits bonus que j'ai eu dans ma commande avec. Donc Tsuki Nohana est un livre interactif composé de récits et de coloriages et à la fin vous avez aussi la mise en couleur de tous ces coloriages pour pouvoir vous en inspirer, ou non, comme vous voulez. Le récit est écrit par Lanko Libre, la cofondatrice de Le Lézard des Mots. Les coloriages sont proposés par Moonschild qui est une tatoueuse et les mises en couleur aussi. Pourquoi je vous dis que c'est un livre interactif avec un récit ? Et bien c'est parce que simplement c'est un livre histoire, on va suivre l'aventure de Anna, qui est une shinobi du clan de la lune, dans un Japon féodal, ninja, un peu futuriste, et elle va tenter d'échapper à la malédiction lancée par un dragon. Donc vous aurez vraiment l'histoire que je vous laisserai découvrir si vous vous procurez le livre, et 32 illustrations pour l'accompagner. Et donc oui, à la fin, les 32 illustrations sont mises en couleur. Je vous laisse avec le flip-trou ! Sous-titrage ST' 501 ... 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